La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Réumi Quotidien de ce mardi, après un standing ovation à Kigali, Sonko atterrit à Bamako, les dessous d'une visite d'amitié et de travail. Et oui, Sonko reçu au Mali. Dakar et Bamako se reconnectent, nous dit nos confrères de Walfu Quotidien. Visite officielle après Kigali, Ousmane Sunku à Bamako rapporte le soleil. Pendant ce temps, le même journal évoque une hausse de la taxe de passage à la frontière gambienne, le désarroi des camionneurs sénégalais. Un responsable des grévistes estime que pour traverser 19 kilomètres du territoire gambien, ils doivent payer 76 000 francs CFA. Revenons avec Réumi Quotidien qui nous parle du magal de Touba avec les préparatifs, mais le gros du problème, c'est l'eau et l'assainissement. Cependant, journée sans presse pour beaucoup de journaux. Yor Yorbi parle d'un faux combat des patrons des médias. La journée sans presse entre intérêts personnels et incohérences au sein de la presse sénégalaise. Le verdict New se révèle. Les critiques pointent du doigt une contradiction flagrante dans le comportement des médias. En effet, lorsque son limite a été victime d'injustice et que le signal de Walfadri a été coupé, la presse n'a pas réagi avec la même fermeté. Papa Légnan, journaliste bien connu, a lui aussi subi des traitements injustes sans que la presse ne se mobilise pour une journée sans presse en signe de protestation. Cette inaction contraste fortement avec la mobilisation actuelle qui semble être déclenchée par des préoccupations plus individualistes, notamment le refus de payer des impôts obligatoires. D'ailleurs, au même moment, Réumi Quotidien nous informe du décès de la mère de Mamadou Ibrakan, président du CEDEPS. La levée du corps est prévue ce mardi à 14h à la mosquée omarienne de Dakar après la prière. En sport, dans le journal Réumi Sport, Monaco contre Barça, la Minkamara punit les Catalans. Selon le même journal, Arabie Saoudite, la tension remonte entre Al-Nasr et Sadio Mani. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Dix journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.